Je savais que je n'aurais pas dû divorcer, Danny Boone fait une blague osée face à Laurence Arnay dans Qui veut gagner des millions ? Ce vendredi 27 septembre 2024, TF1 diffusait un nouvel épisode de Qui veut gagner des millions ? Au fil de la soirée, Danny Boone a été confronté à une question très difficile sur le mariage. L'acteur étant divorcé, il n'a pas manqué d'ironiser sur sa situation amoureuse. Un casting de stars 5 étoiles pour célébrer les 25 ans de Qui veut gagner des millions ? Le programme emblématique anciennement présenté par Jean-Pierre Foucault fait son retour pour une édition spéciale sur la première chaîne à l'occasion de cet anniversaire événement. Lors du premier numéro diffusé vendredi 20 septembre 2024, on pouvait retrouver au Dôme de Paris Florence Foresti et Joël Dicker, Jarry et Kev Adams, Philippe Cavrivière et Léa Salamé, Michel Boujonna et Jeff Panacloc ainsi que Jean-Pierre Foucault et Jean-Luc Lemoyne. Un retour symbolique pour Jean-Pierre Foucault qui s'exprimait auprès de Télé Loisirs, j'ai dit oui tout de suite, la pression arrive après, parce que je ne voulais pas jouer à Qui veut passer pour un con ? L'accueil au Dôme de Paris a été exceptionnel. Ça m'a un peu ébranlée, parce que les gens ne m'ont pas oublié ce vendredi 27 septembre 2024, c'est un autre duo de stars qui a brillé sur TF1. On a notamment découvert le parcours très impressionnant de Danny Boone et Laurence Arnay. Danny Boone évoque son divorce, merde. Alors qu'ils évoluaient incroyablement bien depuis le début, au moment de gagner 72 000 euros pour l'association qu'ils avaient choisie, les deux amoureux ont eu du mal à choisir la réponse. La question était la suivante, selon la coutume, quel anniversaire de mariage célèbre-t-on par des noces de crêpe ? Les réponses étaient les suivantes, 24, 29, 34 ou 39 ans. « Wow, noces de crêpe, je savais que je n'aurais pas dû divorcer merde » a ironisé Danny Boone, évoquant sa séparation en 2018 de son épouse Yael Harris après 15 ans de mariage, sous les rires de l'assistance. Puis, après avoir demandé l'avis au public et à un ami, le duo a sélectionné 39 ans. Ce qui était la bonne réponse. Un sacré parcours qui force l'admiration.